Dis-toi que ce gars, alors, j'ai pas encore trouvé le titre de ma vidéo, mais si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai trouvé un titre, merci Captain Obvious, tu dois te dire non, il va quand même pas faire ça, ti. Oui, ce gars-là, ce pélot que vous voyez à l'écran, dis-toi que grâce à la République, cette merveilleuse République, cette sainte République, ce pélot-là a la même force de frappe que toi au moment des élections, c'est-à-dire que ce gars-là, quand il met sa petite enveloppe dans sa petite urne, il a le même poids que toi. Ça, c'est la République, ça, c'est la magie de la République. Écoutez, ce que je vous propose, c'est, on regarde la vidéo, et à la fin de la vidéo, vous me dites si, à votre avis, ce gars a le droit de voter. C'est parti, alors c'est très court, et c'est pas plus mal. Salut, je m'appelle Damien, je lèche les barres de métro pour savoir s'il faut les nettoyer ou pas. Je m'en t'habille du travail, des agents d'entretien, de la gratuite. Salut, je m'appelle... Salut, je m'appelle Damien. Je lèche les barres de métro, et je peux lécher ta barre de métro à toi aussi. Mais quel enfer, Damien, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Damien ? Mais continue à lécher des zizis, mais là... Qu'est-ce que tu fais, Damien ? C'est catastrophique. Je la remets. Damien, je suis lécheur de barres de métro. Il la lèche vraiment, hein ? En fait, je lèche les barres. Il la lèche vraiment, ce goré, hein ? Ah la vache. Ah bah merci, Damien, heureusement que t'es là, hein ? C'est catastrophique. Alors, a-t-il le droit de voter, selon vous ? Moi, très tranché, hein ? Non. Non. Ah non, Damien, là tu fais n'importe quoi. À quel moment, en fait, ton vote a autant d'importance que le mien ? Non. N'importe quoi. Quel horreur, mais c'est immonde, en plus. Tout le monde met ses mains, là. Alors, on va dire quelques commentaires. Certains sont rigolos. Donc, lui, il a le droit de rester en France, pas nous, ou est-ce que... Oula, qu'est-ce que tu racontes ? Ah bah non, bah non, toi non. J'avais pas lu, ça. Mais non, t'es pas français. Donc, pourquoi tu resterais en France ? Il n'y a pas de sens, quoi. Cette vidéo devrait être considérée comme contenu sensible, effectivement. Avec tous les gens qui ont mis la main de leur falzard. Là, c'est... Mais comment tu peux penser à ça, quoi ? Tous les gens qui ont mis la main de leur falzard. Ça m'a tué. À mon avis, il n'y a pas que les barres de métro qui lèchent. On avait compris. Je pense que Damien, il est très gai. Damien, il est gai. Très, très gai. C'est son droit, attention. Très, très gai, Damien. Lui, c'est sûr. C'est lui qui a apporté le Covid en France. C'est pas possible. Hop. Je me lève et je vais voter. Faut qu'il y a un changement. Lâche le sol. Tu m'en diras des nouvelles. À mon avis, il n'y a pas... Oui, bon sang, on l'a déjà vu. J'ai des hauts de cœur. Ça me donne envie. Ouah, ça va. C'est pas non plus... Calmez-vous. Sa langue jaune. Effectivement, Damien, t'as l'air un peu malade. Je pense que... Aller chez les barres de métro, ça commence à se voir physiquement. Parce que la langue, elle est... Elle est jaune, la langue. Elle est jaune, non ? C'est pas signe de bonne santé, ça, Damien. L'OMS va devoir rajouter les maladies mentales dues aux réseaux sociaux. La maladie, ok. À partir de demain, quand je prends le métro, il n'y a pas un parti pour faire barrage à ça. C'est comme se baigner dans la Seine. Faut être taré. Alors, est-ce que vous préférez vous baigner dans la Seine ? C'est une vraie question. Est-ce que vous préférez vous baigner dans la Seine ? Ou les chaînes-mars du métro ? En vrai ? Alors, je me pose la question à moi-même. Je pense que je préfère me baigner dans la Seine. Même si c'est immonde. Ça, c'est trop dégueu, quoi. C'est pas possible, ça, c'est vraiment cracra. Alors, est-ce que tu fais ça pour faire le buzz ? Si tu te filmes, je pense. Parce que si vraiment, ton truc, c'est... Il y en a, hein ? Les croutonnards, par exemple. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les croutonnards. Les croutonnards, c'est des gens, en fait, si tu veux, dans les... Dans les airs d'autoroutes, ils mettent du pain au niveau des urinoires. Ils mettent du pain. Vérilique, hein. C'est pas une... C'est pas une blague. Ça s'appelle un croutonnard. Ils mettent du pain dans les... Dans les urinoires, pardon. Et après, en fin de journée, quand il est bien imbibé de... Plein de pipi, il le bouffe. Ne me demandez pas comment je sais ça. Le gars se vend. Ok, d'accord, je suis un croutonnard. Non, non, mais c'est... C'est absolument abominable. Et ces gens, encore une fois, ont le même poids électoral que toi, quoi. C'est-à-dire des gens qui mettent du pain dans des urinoires pour manger ça. Alors, on sait que dans des endroits, il y a des trucs bizarres, mais ça peut arriver. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, moi, de mes yeux, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des vidéos, j'ai vu plein de choses, mais ils mettent du pain dans les... Et à la fin, ils graissent ça, quoi. C'est catastrophique. Le goût, ça doit... Bon, bref, je ne veux pas imaginer. Enfin, bref. Pourquoi on parlait de ça ? Je parlais tout de même de nager dans la Seine ou les chaînes-barres de métro. Et j'ai atterri sur les croutonnards. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder. Tu vas trouver sur Internet. Moi, à mon avis, si je mets ça, je me mange des restrictions YouTube. Donc, je t'invite à faire tes recherches. Voilà. Voilà, je te lance une perche. Va voir les croutonnards. Il y a aussi, disons-moi vos trucs sur Telegram, etc. Encore une fois, ne me demandez pas comment j'ai atterri sur ces groupes. Mais c'est absolument vrai. Et ces gens votent. Alors, peut-être pas, mais disons qu'au moins, ces gens, lui, là, Damien, qui aime avaler les bars, ils votent, voilà. Donc, ça, c'est la République. Mais la République, c'est pas mal. C'est pas mal, la République. Ça donne... Ces gens qui, normalement... Alors, ils ont le droit de vivre, hein. Je ne suis pas en train de te dire... Mais ils devraient... Comment on peut donner le droit de vote à des gens comme ça, quoi ? C'est pas... C'est pas possible. Enfin, bref. Écoutez. Allez voir les croutonnards. Et venez m'envoyer un message en... En message privé. Un message en message privé. Envoyez-moi un message... Sur Instagram ou Twitter. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Bref. Sur ce, Damien, bon, bah, on t'emmosse pas trop, parce que la langue, c'est pas top. Allez, ciao.